Et bien bonjour mes petites triples croches, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, faites grandir la communauté des petites triples croches. Merci en tout cas de regarder et surtout j'adore échanger avec vous, c'est une super communauté qui est en train de se mettre en place. Donc on va continuer aujourd'hui parce qu'on a reçu très peu de guitare, parce que c'est limité. Donc quelque chose aujourd'hui d'assez exclusif. Aujourd'hui on vous présente, vous savez Eric Clapton fait régulièrement le Crossroads Guitar Festival et a un partenariat avec la société Guitar Center. Guitar Center pour ne pas les nommer, c'est juste eux qui sont la chaîne de magasins de musique numéro 1 aux Etats-Unis et un peu au Canada. Donc ils ont fait un partenariat pour une édition de guitare très limitée appelée Crossroads. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Crossroads, je m'exprime. Eric Clapton a créé fin des années 90 une association caritative, une fondation, qui a pour but de sortir des gens qui ont un peu abusé, qui sont addicts à des substances qui sont très toxiques pour leur corps, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Eric Clapton ayant eu aussi des périodes de forte addiction dans sa vie sur plein de substances, le Crossroads sert uniquement à réhabiliter ces gens dans la vraie vie, parce que quand on sort d'une addiction, c'est pas toujours facile socialement de s'en remettre. Moi j'ai trouvé que c'était un très beau geste d'Eric Clapton, qui avait déjà fait une vente aux enchères énorme à deux reprises chez Christie's Auction, avec la vente de Blackie, qui a été achetée par Guitar Center d'ailleurs, et la vente de son OS 335 de 1964, qui a été achetée aussi par Guitar Center avant d'être répliquée par Gibson et Fender en signature édition limitée. Vous aimez les anecdotes sur la chaîne Matt Lucaman ? J'ai eu l'honneur d'avoir eu le Guitar Center de Manhattan, qui m'a été privatisé entre 9h et 10h avant l'ouverture. Donc j'ai eu l'honneur de jouer la Blackie et le S335 d'Eric Clapton à Guitar Center à l'époque, il y a quelques années de cela, et pour l'anecdote, ils avaient fait venir quelqu'un de Californie jusqu'à New York pour ouvrir, parce qu'elles étaient dans des espèces de box sécurisées, et seule cette personne avait la clé et le code. Puisqu'on parle de guitare qui vale plusieurs millions de dollars aujourd'hui, j'avais eu une expérience assez particulière, parce que malheureusement, vous savez, moi j'aime bien partager les guitares ici, les guitares iconiques qu'on a à Mads Guitar Shop, les faire jouer sur scène, en studio. Quand vous venez nous rendre visite aussi, et vous prenez rendez-vous, on vous les fait jouer aussi, on n'est pas avare là-dessus. Et j'avais eu une expérience justement qui m'avait un peu... C'est pas parce que c'est des instruments prestigieux qu'il faut qu'ils soient fermés à tous, bah là la Blackie, à force d'être derrière d'un bloc de verre, son microbridge ne marchait plus. Ils s'en sont aperçus. Suite à mon essai, ils ont dû réparer le microbridge, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais c'était un peu une expérience terrible, parce que c'est une guitare qui a donné beaucoup de choses pour l'histoire de la musique, la Blackie. Et comme quoi, les guitares, nous on a Chris qui règle, avec qui on bosse, qui règle les guitares des clients ici, et je ne le dirai jamais assez. Faites attention à vos guitares, les laissez pas trop dormir dans les étuis, et surtout jouez-les. Les guitares sont faites pour être jouées. La musique, c'est du partage avant tout. Voilà. Donc on va passer sur les séries que Eric Clapton a sorties avec Martine et Fender pour ce nouveau Crossroads Festival. Il y a quelques mois, on a mis un peu de temps à les recevoir à Mads Guitar Shop, elles sont enfin là. Je vais d'abord commencer avec les acoustiques, parce que je considère que c'est quand même assez sympa, donc je ne sais pas si elles sont accordées d'ailleurs. Quasiment accordées. On vient de les recevoir, elles sont quasiment accordées. Franchement, elle a voyagé des milliers de kilomètres, elle arrive comme ça, bravo à Martine. Donc là, on présente la D28 de Eric Clapton, la modèle D28 Eric Clapton. Martine n'a jamais fait auparavant de D28 Eric Clapton. Il n'y en a que 60 dans le monde, les dizaines gentlemen. On en avait eu trois. Personne en Europe n'avait eu, à part Mads Guitar Shop, des modèles Eric Clapton Crossroads. On a été le seul magasin en Europe à pouvoir en avoir. Je peux vous dire, ça a été laborieux, mais on a réussi un peu comme d'habitude à sortir un peu du lot sur l'arrivage exceptionnel de cette série. Là, on a le modèle D28, qui est signé à l'intérieur de la rosace par ce cher Eric Clapton. Donc 60 dans le monde, avec le manche de la série 00028 Eric Clapton, la 00028EC, qui a un succès incroyable. Pour le rappel, l'une des 28, c'est palissambre sur les éclisses et à l'arrière, avec un top en épicéa, une table en épicéa. Et franchement, ça sonne très très bien. Pareil, si vous voulez, peut-être que je ferai des démos sur Instagram de Mads Guitar Shop ou celui de Mads Lucamon, pour voir comment ça sonne. Mais déjà... C'est pas trop mal. On a une lettre avec chaque instrument, chaque Martine, qui a été signée avec le numéro de série rempli à la main par Eric Clapton lui-même. Encore une fois, c'est que du caritatif qu'il y a derrière, donc je trouve ça assez bien. Chez Mads Guitar Shop, évidemment, on les a achetés pour les revendre, mais ça, c'est, on va dire, normal. Nous sommes un magasin de musique, après tout. On en a eu trois. Il y en a déjà une qui est partie chez un client. Il nous en reste deux. Donc, c'est des guitares, je trouve, pour le prix, qui sont assez exceptionnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message par e-mail ou sur Instagram, évidemment. En tout cas, 60 D28 ont été faites, pas une de plus, et seulement trois en Europe, les trois chez Mads Guitar Shop. La prochaine guitare, c'est tout simplement ce que certains collectionneurs appellent le graal de la guitare acoustique chez Martine. Donc, c'est une D45. Là, la D45, par rapport à une D28, on a eu un palissandre. Je vais vous montrer le dos, s'il n'y a pas trop de reflets à la caméra. On a un palissandre de Madagascar, qui est réservé uniquement sur les modèles très très haut de gamme de chez Martine. Il n'y a quasiment aucune D45 qui sort avec du palissandre de Madagascar. Un top en adhirondac, qui est un bois extrêmement rare aussi chez Martine, qui est réservé au top du top de la finition. Et donc, il y a eu seulement 25 D45 produites. Il y en a eu deux à Mads Guitar Shop. Une qui a déjà été vendue, pour le coup. Toujours signée à l'intérieur du label par The Man, avec la petite lettre que je viens de vous montrer à l'instant, signée par aussi Eric Clapton. Et qui est donc la réplique, je ne sais pas si vous le saviez, mais Eric Clapton, le Eric Clapton Group, a joué avec une D45 dans le début des années 70 avec Derek M. de Domino's. La fameuse D45 a été vendue aux enchères pour quasiment 600 000 dollars, vous imaginez, en 2021. Et donc, Eric Clapton a fait la recréation exacte de cette guitare avec Martine. Donc du coup, c'est vraiment une guitare. On va voir si elle est accordée. C'est quand même assez incroyable. Je vais voir si j'ai un médiator dans ma poche. J'ai un médiator dans ma poche. Donc on va voir comment ça sonne. Pour le Justin, allez prendre un café et revenez après. Ouais, c'est incroyable. Donc là, on a celle-ci qui est dispo à Mads Guitar Shop. Si pareil, vous voulez la voir, l'essayer avec beaucoup de délicatesse. C'est une guitare, pour le coup, contrairement à nos guitares vintage qui est neuve. Donc on va essayer d'être très délicat avec la belle. Une en Europe, disponible à Mads Guitar Shop. En tout cas, je trouve que l'action, encore une fois, est belle puisqu'il s'agit de fonds qui ont été reversés, nous, lors de notre achat au Crossroads. Donc c'est sympa de faire toujours des belles actions, toujours dans le milieu de la passion, comme on peut le faire avec Mads Guitar Shop. On va passer maintenant aux guitares électriques, les petites triples croches. Et on va commencer avec une Strat. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette Strat ? Il va falloir que je m'explique. Alors cette Strat, ladies and gentlemen, c'est tout simplement ce qu'on appelle une Crash Stratocaster. Donc Crash, qui est Crash ? Si je ne me trompe pas, n'hésite pas derrière la caméra à me dire si je me trompe. Mais Crash, c'est un artiste qui s'appelle John Matos. C'est ça ? Vous voyez, j'ai un peu révisé. Qui est un artiste contemporain qui fait des designs un petit peu... Alors moi, je ne suis pas du tout passionné d'art, donc je vais dire des designs un petit peu foufous. Voilà, il a fait quelques Stratocaster pour Fender et Eric Clapton. Eric Clapton a fait un partnership avec Crash pour faire 60 Stratocaster. Donc il n'y en a que 60 dans le monde. À Mads Guitar Shop, il nous en reste une. On en a eu trois. Il y en a déjà deux qui sont parties. Et c'est extrêmement collector. Alors, soit on aime, soit on déteste. J'attends vraiment la bataille en commentaire, en disant, oui, moi, je n'aime pas. Et puis ça, c'est collector. Moi, je veux juste une Strat USA. Et puis c'est juste un instrument de musique. Oui, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, il y a des gens qui vont l'acheter. Si tu ne veux pas l'acheter, ne l'achète pas. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres modèles de guitare au monde. Cette guitare, personnellement, quand elles sont arrivées, j'ai fait... Et quand maintenant, je commence à m'y habituer. En plus, Fender a ajouté un petit pic garde en plus, etc. Je trouve que c'est plutôt un truc sympa à voir quand vous êtes fan d'Eric Clapton, collectionneur d'Eric Clapton. Vous avez vraiment la petite plaque à l'arrière. Voilà, Crossroads Guitar Festival 2023. Elles sont toutes neuves. Elles ont tous les plastiques d'origine. Il n'y en a eu que 60 dans le monde. Il ne nous en reste plus que deux. Faisons un heureux. Faites un heureux. Soyez heureux, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est pour les Stratocaster Crash Eric Clapton qui a l'électronique d'une Eric Clapton standard avec ce fameux boost. Et je trouve plutôt bien fini en termes de finition et de lutterie. Alors après, c'est une Strat. Il n'y a pas besoin d'être un génie de la lutterie pour faire une Fender Stratocaster. Mais c'est toujours sympa de le formuler. Donc on va passer maintenant à la Stratocaster haut de gamme, la Masterbuilt, the one and only Eric Clapton signature Stratocaster Scosia Blue. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu le même principe que la Martine D45. Donc là, c'est un Masterbuilder Todd Crows qui est donc le Masterbuilder chez Fender qui s'occupe de fabriquer les guitares d'Eric Clapton. Donc Todd Crows a fait 25 Stratocaster dans le Custom Shop avec toute la méticulosité que ça implique. Donc en Scosia Blue. Scosia Blue qui, à mon sens, est relié à la couleur d'une des Ferrari d'Eric Clapton. Vous savez que c'est un collectionneur de Ferrari immense. Il a eu une Ferrari qui était faite sur demande juste pour lui, Eric Clapton. Donc là, il y en a eu 25 dans le monde. Vous avez un certificat d'authenticité qui est signé par Eric Clapton. C'est une guitare qui est, en termes de son, juste incroyable. Et vous avez donc la signature de Todd Crows à l'arrière de la tête imprimée avec celle d'Eric Clapton. Pour le coup, 25 dans le monde. Nous, on a eu la chance d'en avoir deux à Mads Guitar Shop. Il nous en reste deux. Moi, je suis assez impressionné, même acoustiquement. Je ne sais pas si on entend le système à la caméra, mais franchement, ça sonne. Je n'ai jamais beaucoup appris de Eric Clapton, mais franchement, le... Franchement, elle est super, cette guitare. Déjà, on l'entend acoustiquement, j'ai hâte de la brancher. On va sûrement faire des petites vidéos de démo à l'avenir dans la chaîne parce qu'on a créé une chaîne en anglais, Mads Guitar Shop TV, parce que vous, en français, vous m'avez dit, « Mads, il faut se parler en français. » Oui, bah du coup, les autres ont fait quoi ? Bah, les autres, on a créé Mads Guitar Shop TV. Si vous, Français, vous parlez un peu anglais, les vidéos sont différentes. C'est plus à l'arracher, c'est moins préparé. Il y a un truc qui arrive, pouf, on prend le téléphone, on fait une vidéo. Mads Guitar Shop TV, vous pouvez vous y abonner. Ça rime et c'est magnifique. En tout cas, c'est la dernière guitare que je voulais vous présenter du Fender Custom Shop pour le Crossroads. Donc, les guitares d'Eric Clapton pour le Crossroads, c'est terminé pour aujourd'hui. Terminé avant un moment puisque c'est quand même pas tous les jours qu'on a des séries limitées Eric Clapton disponibles en Europe, surtout avec le Crossroads. Instruments de collection, bon investissement, instruments à jouer, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis divergents. En tout cas, moi, j'attends les vôtres. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mes petites triple croches, à la prochaine vidéo. Quoique, je ne sais pas dans le montage comment on va mettre cette vidéo en calendrier, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va passer à deux vidéos YouTube par semaine pour le plus grand bonheur du meilleur monteur de France et de Navarre, Lukacs Landréax. Voilà. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. A ciao, les petites triple croches. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada